Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser la stabilité de ce barrage. Vous avez ici l'énoncé de l'exercice affiché sur le mot de fin avec les statistiques des matériaux constitutifs du barrage. Nous allons analyser le logiciel GEO Studio pour analyser les 3 cas que nous allons analyser, à savoir, après la construction du barrage, nous allons les avoir les vides, lors de l'exploitation, après les émores, puis lors de la vinaigre. Nous allons commencer avec le premier cadre de stabiliser le barrage après la construction du barrage. Nous allons procéder en deux étapes. D'abord, nous allons réaliser la stabilité du talus en amont, après, nous allons faire la vérification du talus en amont. Nous utilisons toujours le module sur le premier lieu. Nous allons donner un nom à le projet. Nous allons l'appliquer avant le talus en amont. Pour la méthode, on utilise mauvaise surprise. Pour la fonction latérale, on garde demi sinus. Et sans aucune condition de condition d'eau, puisque le 0 est vide. Donc, par le lit visorité. Pour la surface de glissement, on va prendre le bloc par gauche. Et pour l'option surface de glissement, on garde entrée isolée. On trace les axes de coordonnées. Pour l'axe TX, on aura besoin de 95 m. Pour l'axe TX, on aura besoin de 50 m. Pour l'axe TX. Pour la taille de climatation, accès TX. On prend 2 m, accès TX. On prend 5 m. 1,5 m. Pour l'axe TX, on va mettre le meu le lit visor à l'air. Sous-titrage ST' 501 ... 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